L'idée de voir Alger sur un balcon, donc là on voit encore le Alger qu'on connaît et puis venez voir ici Vraiment ce qui s'est passé est assez grave quand même on s'est dit comment corriger les erreurs on s'est un peu trompé sur la nature des individus qui étaient là Notre souhait commun c'était d'avoir une exposition sur laquelle des scientifiques, des historiens à la fois algériens et français des institutions culturelles algériennes et françaises puissent travailler ensemble pour travailler sur le passé et le dépasser et pouvoir également regarder ce passé, y compris le passé colonial en face et regarder ensemble en revanche vers un avenir commun qui est celui du bassin méditerranéen et de cette relation très particulière qu'ont la France et l'Algérie Il a souvent été question de l'histoire entre l'Algérie et la France Il a souvent pris un aspect politique Et à travers une exposition comme celle-ci on peut dire que nous avons cassé une espèce de peur par rapport à l'histoire Il a été restauré à l'occasion de l'exposition Il a été restauré à l'occasion de l'exposition La ville est là, le territoire ici est immense Pas de courte de niveau encore Le relief est encore subjectivé Il est très difficile de lire dans l'actualité un propos qui ne soit pas toujours négatif sur ce territoire Peut-être que les choses commencent à changer mais c'est décevant parce que vous vous dites au bout d'un moment vous êtes obligés de constater qu'en fait il y a une sorte d'inconscient qui a plâtré définitivement une manière de dire et de faire alors que c'est aussi un pays qui a produit des réformes très importantes depuis 1962 sur lesquelles on ne parle jamais, qu'elles soient éducatives dans le domaine de l'habitat et de la santé qu'il y a eu des échecs c'est même certain mais c'est ça, c'est un constat et on n'a pas toujours la même lecture des événements quand on lit par exemple la presse anglaise ... 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